C'est bon Baptiste ? Allez, c'est parti ! Ça glisse ? Non. Ça passe pas. Attends, je... J'ai glissé un peu là. C'est beau ? Voilà. Il faudrait éteindre le radar, par contre. Là, j'arrive vers la caméra qui est installée en haut du mât. Ça fait 2-3 jours qu'il y a quelques petites gouttelettes. Il faut monter voir. Et voilà, c'est grâce à ça. Si vous voyez un peu toutes ces images sur le site, ça demande une petite maintenance. Donc voilà, il faut monter régulièrement. Il faut aller voir la bulle. Il y a un peu de condensation à l'intérieur. Avec le froid et... Mais bon, il n'y a pas d'eau. Apparemment, il n'y a pas d'eau. C'est bon. Alors, à bord de Tara, actuellement, depuis notre départ de Lorient, il y a 3 caméras fixes. Donc il y a une caméra que vous voyez peut-être ici de la timonnerie. Il y a une caméra du pont arrière et une caméra du mât. Mais depuis 2 jours, on a un problème avec cette caméra dans le mât. Il va y avoir un petit peu de condensation qui s'est faite sur l'objectif du fait de la chaleur qu'il y a dans le globe de la caméra en interne, puisque j'insuffle de la chaleur avec un petit chauffage interne. Et bien sûr, la température extérieure dans ce passage du Nord-Ouest qui est de l'ordre de 4 degrés. Donc je pense que ça a créé une condensation. Donc on va essayer de remédier à ça. Mais en tout cas, il y a quotidiennement à ma disposition pour vous envoyer des images et vous raconter la vie du bord, c'est 3 sources images, plus la caméra qui me filme actuellement et des appareils photos, mais aussi des petites caméras automatiques qu'on installe sur les bras magiques qui permettent de faire des séquences, même sous-marine. Il y a eu une très jolie séquence l'autre jour avec des filets qui étaient sous l'eau. C'était informatif et poétique.